Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée du vendredi, vendredi 28 février, de belle façon. Alors on se retrouve justement aujourd'hui pour notre lecture quotidienne, mais avant de commencer, vous savez le vendredi on a toujours quelques méditations pour le week-end. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour hier. En fait, hier je vous ai quitté sans vous donner, vous savez le jeudi, notre thème c'est la vision et avec notre tarot de l'individualisation, pardon. Et j'ai quitté sans vous donner les questions à vous poser pour ceux et celles qui sont intéressés. Alors hier on a abordé le sujet au niveau de la vision du bonheur et de la plénitude, si vous vous souvenez bien. Et donc j'ai quelques questions à vous donner pour que vous puissiez faire le travail sur vous-même, bien sûr, pour ceux et celles qui le souhaitent. Alors je vais commencer avec ces questions-là. Si vous voulez, allez vous chercher un papier, un crayon pour les noter. Et par la suite, je continuerai avec notre lecture quotidienne d'aujourd'hui. Alors on y va avec la première question au sujet du bonheur et de la plénitude. La première question à se poser, c'est croyez-vous au petit bonheur tel que les médias le prônent? Croyez-vous au petit bonheur tel que les médias le prônent? Et pourquoi? Alors ici on parle du petit bonheur. Posez-vous la question. Deuxième question. Enviez-vous parfois le petit bonheur d'autrui? Enviez-vous parfois le petit bonheur d'autrui? Et vous répondez à la question pourquoi aussi à cette question. Que ce soit oui, que ce soit non. Troisième question. Quelles sont vos vraies valeurs ou idéaux qui donnent du sens à votre vie? Quelles sont vos vraies valeurs ou idéaux qui donnent du sens à votre vie? Et finalement, la dernière question. Voulez-vous être capable de donner les cadeaux de votre cœur plutôt que des cadeaux matériels? Voulez-vous être capable de donner les cadeaux de votre cœur plutôt que des cadeaux matériels? Et ensuite, si oui, alors la plénitude est au bout du chemin. Vous pouvez noter ça aussi. Si oui, alors la plénitude est au bout du chemin. Alors voilà avec notre beau livre du taureau de l'individualisation. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui concerne le thème d'hier, pour le bonheur et la plénitude. Alors maintenant, on y va pour aujourd'hui avec notre lecture quotidienne. Aujourd'hui, je ne vous en fais qu'une. Et puis on va passer aux cartes. Est-ce que les cartes veulent bien nous dire pour le week-end? Donc, aujourd'hui, notre lecture quotidienne s'intitule « Le changement ». Certains disent que nous pouvons changer, que nous pouvons nous transformer et vivre différemment. D'autres affirment qu'une fois formé, la personnalité d'un individu ne peut changer vraiment à moins que l'individu ne vive une expérience traumatisante. Il y a un élément de vérité dans ces deux points de vue. Tout d'abord, la personnalité, l'identité, les comportements, les valeurs, les attitudes, les choix que l'individu adopte tout au cours de sa vie sont essentiellement le résultat de son apprentissage, de sa culture et de son tempérament. Toutes ces choses peuvent changer, mais l'être fondamental, l'être spirituel et véritable ne changent pas, car il l'est, tout simplement. En termes très simples, le changement, c'est la découverte progressive ou précipitée de l'être véritable qui laisse place à l'abandon de ce qui n'était pas vrai, pas essentiel chez lui. Aujourd'hui, j'accueille l'être que je suis véritablement et je laisse aller tout ce qui n'est pas vraiment moi. Alors, prenons cette résolution d'accueillir l'être véritable que nous sommes véritablement et de laisser aller tout ce qui n'est pas vraiment nous. Je répète aussi une phrase qui est très intéressante dans ce petit paragraphe en disant que l'être spirituel véritable ne change pas, car il l'est, tout simplement. Et en termes très simples, le changement, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte progressive ou précipitée de l'être véritable qui laisse place à l'abandon de ce qui n'était pas vrai, pas essentiel chez lui. Alors, quand on commence à se découvrir réellement, on commence à abandonner certaines couches, certaines choses qu'on a adoptées au cours de notre vie, mais quand on se rend compte que ça ne nous appartient pas réellement, on peut les laisser aller. Alors, je vous laisse méditer sur ce petit paragraphe, parce que je trouve que c'est bien intéressant, le changement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté? Il y a certains qui disent qu'on peut changer, qu'on peut se transformer et vivre différemment, mais d'autres pensent que quand la personnalité, elle est formée, on ne peut pas vraiment changer, à moins d'une expérience traumatisante. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un beau sujet de méditation. Et on va voir maintenant qu'est-ce que nos cartes veulent nous dire pour notre week-end, sur quoi on veut nous faire méditer. Alors, avec l'oracle du grand pouvoir divin, la carte qui est ressortie, c'est la carte de l'air. Et sur cette carte, si vous voyez bien, s'il n'y a pas trop de reflets, on voit un ange qui est assis dans un champ et qui est en train de méditer, en fait. Et ça vous dit, cette carte-là, retrouver votre équilibre en acceptant avec optimisme les changements dans votre vie. Alors, vraiment, c'est une journée, on veut vraiment vous faire méditer sur le changement. Le changement au niveau de la personnalité, mais aussi au niveau de ce qui change dans votre environnement. Alors, accepter, retrouvez l'équilibre en acceptant avec optimisme les changements dans votre vie. Donc, je vais vous lire ce que l'oracle du grand pouvoir divin nous dit sur cette carte. On vous dit d'abord, quand votre énergie R est équilibrée, vous êtes optimiste, centré et rempli d'espoir. Vous êtes réceptif et accueillis avec joie les changements dans votre vie. Vous êtes flexible dans vos mouvements et dans vos idées et avancez avec confiance. Par contre, si cette énergie est déséquilibrée, l'anxiété prend le dessus. Sentant comme une menace, vous devenez sur la défensive et vos convictions deviennent inflexibles et rigides face au changement. Il y a de la résistance. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous êtes centré sur vous-même et n'acceptez pas les conseils. Vous êtes déconnecté de l'extérieur et votre vie est déséquilibrée, voire même chaotique. L'air correspond au chakra du cœur. Pour équilibrer votre élément R, demandez le rayon violet pour augmenter votre confiance en l'avenir, le rayon blanc pour la paix intérieure et l'espoir et le rayon vert pour faire circuler votre énergie. Alors, c'est important de travailler sur ce chakra. Ce chakra du cœur, en fait, parce que l'air correspond au chakra du cœur et ça fait du sens parce que pourquoi on a tant de résistance au changement, c'est que parfois, on ferme notre cœur justement à la nouveauté. Et donc, de travailler sur le chakra du cœur, ça nous permet de s'abandonner un peu plus, d'être plus accueillant face au changement. On vous dit ici que pour travailler sur votre... pour équilibrer votre élément R, vous pouvez demander le rayon violet pour augmenter votre confiance en l'avenir, le rayon blanc pour la paix intérieure et l'espoir et le rayon vert pour faire circuler l'énergie. Alors, voilà ce que le petit carnet nous dit de cette carte sur cet élément R. Maintenant, voyons ce que les cartes avaient à nous dire justement par rapport à ça. Mais en lisant avec vous ce que l'oracle du grand pouvoir divin dit sur cette carte, je me rends compte que les cartes que j'ai pigées, c'est un peu ce qu'on veut vous dire également par rapport au changement. Alors, d'abord, on vous parle avec le 9 d'épée que parfois, justement, si notre chakra du cœur, si notre élément R et notre chakra du cœur est en déséquilibre, si on n'a pas purifié ce chakra, bien, on est résistant au changement. Les changements vont nous apporter de l'anxiété. L'humain, en général, on n'aime pas trop les changements. On aime un peu ce qui nous rassure, en fait. Alors, quand il y a des changements, on a tendance à être anxieux, on a tendance à être angoissé, à s'inquiéter pour l'avenir, à s'en faire outre mesure et à s'apitoyer, en fait, sur notre sort, sur ce qui est en train de nous arriver, plutôt que de voir ça comme une occasion de grandir. Ce n'est pas notre premier réflexe, disons-le ainsi. Quand un changement survient, un bouleversement ou quoi que ce soit, on ne le voit pas comme une occasion d'apprendre ou de grandir. Alors, ça nous amène de l'angoisse. Mais au lieu de rester dans cette énergie d'anxiété et d'angoisse, on vous dit, ayez confiance en l'avenir. C'est pour ça que c'est important de travailler ce chakra-là pour le rééquilibrer, pour ouvrir votre cœur, pour accueillir ce qui arrive dans votre vie, les changements qui arrivent dans votre vie, mais surtout avoir la foi. On a la carte de la foi ici, ou le pape. Avoir la foi que vous allez être capable de traverser ces changements-là, de traverser cette épreuve, ou peu importe de quoi il s'agit. Alors, ayez la foi en l'avenir, en vous-même, en vos capacités. Et ayez la foi aussi que l'univers vous supporte, vous soutient. Alors, la foi, elle est très importante. C'est un élément très important dans votre capacité à accueillir le changement. Alors, si vous travaillez à rééquilibrer votre chakra du cœur et que vous avez la foi, ce sont deux clés essentielles pour vous garantir de bien accueillir ce qui vous arrive dans la vie, surtout les choses inattendues. Et ensuite, pardon, on a la carte du fou. Alors, dans le fond, ce qu'on veut vous dire ici, c'est d'avoir un peu l'attitude du fou. Le fou, c'est un personnage qui est un peu... Je parle souvent d'insouciance avec le fou, mais dans le côté positif. On vous demande d'avoir cette petite insouciance, pas imprudence, mais plutôt insouciance, avoir une forme de légèreté, vivre votre vie de façon plus légère et oser aller de l'avant, oser vous lancer dans le vide un peu, oser prendre des risques, oser la nouveauté ou aller vers l'inconnu. Même si ça vous fait peur, mais vous ne savez pas où est-ce que ça peut vous emmener et ça peut vous emmener à découvrir des choses extraordinaires. Alors, quand il arrive des changements dans votre vie qui vous perturbent un peu, ayez confiance en vous, ayez foi en l'univers et ayez foi que vous êtes soutenu et que vous allez réussir avec votre cœur ouvert, comme le fou qui se lance dans une aventure nouvelle, que vous allez réussir à trouver votre équilibre dans tout ça. D'accord? Et finalement, comme dans le petit carnet de l'oracle du pouvoir divin, on vous parlait tout à l'heure de... Comment je pourrais dire? Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on disait. Attendez, je vais juste revérifier par rapport à l'air. Alors, avoir confiance en l'avenir, mais en fait, surtout, de vous tourner justement vers l'avenir. Et ici, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une chose, c'est d'être capable de voir plus loin, d'être capable d'aller vers de la nouveauté dans votre vie, d'aller vers des horizons nouveaux. Mais le 6 d'épée peut aussi nous parler de... des ressources que l'on a autour de soi. C'est-à-dire qu'on peut passer par des moments très difficiles dans notre vie, des changements qui arrivent et qui nous perturbent, mais on sait qu'on peut compter parfois sur des amis, sur la famille. On a une aide quelque part. Non seulement avec l'univers, puis avec Dieu, peu importe ce que vous croyez, vos anges, vos anges gardiens, ou quoi que ce soit, vos guides, mais vous savez que vous avez... vous pouvez aller chercher du support quelque part, que vous pouvez demander de l'aide. Ne soyez pas, comment je pourrais dire, trop orgueilleux et ayez la force, le courage et l'humilité de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Surtout si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez avancer dans votre vie, vous devez avoir un cœur ouvert, un chakra du cœur bien équilibré et aussi l'aide de ceux qui vous entourent pour passer à travers ce qui vous dérange et les changements qui peuvent survenir dans votre vie et qui vous perturbent. Alors voilà, donc équilibrez votre chakra du cœur, allez chercher le meilleur en vous, ayez foi en vous, croyez en vous, osez la nouveauté. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Et j'ai pigé aussi une carte avec le tarot oracle Oum Razaï pour voir ce que ce tarot allait nous dire. Alors, la carte qui a été pigée, très belle carte, c'est la carte les trois principes divins. Alors si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, cette carte-là, elle nous parle, en fait, elle représente dans le tarot traditionnel la carte de la justice qui vient encore une fois nous parler de l'équilibre, d'accord, d'ajuster les choses. Alors quand il y a des changements qui arrivent dans votre vie, il faut simplement réajuster le tir, il faut simplement retrouver votre équilibre avec ce qui se passe dans votre entourage, dans votre environnement. Et la meilleure façon de le faire, c'est en utilisant les trois principes divins. Et les trois principes divins sont les suivants. C'est l'amour, alors faire toutes choses avec amour, avoir assez d'amour pour vous, pour ouvrir votre cœur, pour accueillir le changement parce que vous pouvez avoir de belles opportunités qui en ressortent. La sagesse, alors faire toutes choses avec sagesse, utiliser votre sagesse, utiliser votre guide intérieur pour justement vous guider vers la meilleure façon de faire les choses. et surtout la vérité. Alors l'amour, la sagesse et la vérité, donc soyez vrai, soyez authentique, restez dans votre propre vérité et si vous faites tout ça, vous allez voir que tout ira bien pour vous. Les changements sont là surtout pour nous faire croire, pour nous faire grandir ou pour nous faire comprendre certaines choses. Alors voilà, utilisez ces changements-là comme une occasion d'apprendre quelque chose et de grandir. Alors voilà, notre lecture quotidienne. On arrive à la fin. J'ai pigé une dernière carte pour savoir de quoi teinter notre week-end avec le self-coaching kit de Wasima. Et la carte que j'ai pigée, une très belle carte, j'adore la couleur, un beau bleu. C'est apaisant, les couleurs. J'adore ce petit oracle parce que c'est vraiment de belles couleurs apaisantes. Ça vous dit aujourd'hui ou ce week-end, je respire cinq fois à partir de l'abdomen. Et je trouve que elle est bien tombée, cette carte, dans notre tirage d'aujourd'hui parce qu'on nous parle vraiment d'anxiété. Envoyez-vous le neuf d'épée ici. On nous parle vraiment d'anxiété. pour ceux et celles qui vivent de l'anxiété, de l'angoisse face aux changements dans leur vie. Respirez. Prenez le temps. Je vous dirais même si vous n'êtes pas habitué ou si vous n'êtes pas familier avec la méditation, vous n'êtes pas encore capable d'y arriver. Simplement, vous arrêtez plusieurs fois dans votre journée et prenez le temps de respirer cinq fois à partir de l'abdomen. Prenez le temps d'inspirer. Retenez un peu votre respiration et expirez. Et vous allez voir à quel point ça fait du bien et ça calme vos énergies troubles. Alors, respirez cinq fois à partir de l'abdomen ce week-end à tous les jours à partir d'aujourd'hui. Prenez conscience de l'air qui rentre dans vos poumons. D'ailleurs, on est dans l'élément air avec le chakra du coeur. Alors, si vous n'êtes pas habitué à la méditation, vous ne savez pas trop comment faire, pour commencer, simplement prendre l'habitude tous les jours de respirer en conscience et d'inspirer profondément et d'expirer. Et ça, ça va vous calmer. Voilà. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre lecture d'aujourd'hui, pardon, et n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et au revoir.